Et bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Red Scroze Online. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la ville de Marbruck puisque j'en ai profité en caméra pour faire un petit peu le vide dans l'inventaire. Et du coup, eh bien, on va en profiter également pour attribuer un nouveau point de compétence à notre cheval. Alors, on est à 5% de vitesse, 5 points de vigueur, 5 points en capacité. Bah écoutez, on va du coup aujourd'hui augmenter la vitesse. Voilà, ça c'est fait. Du coup, maintenant on va repartir, eh bien, sur la zone où on était rendu. Puisque nous avons la quête brume ténébreuse. Alors le souci, c'est qu'il n'y a pas d'oratoire assez proche. Du coup, on peut peut-être essayer de faire un petit voyage rapide. Ouais, l'oratoire, ça coûte quand même relativement cher. Bah écoutez, je vais laisser tomber le voyage rapide vers un oratoire. On va tout de suite en emprunter un. Donc ouais, ça va faire un petit voyage pour arriver jusqu'à notre destination. Mais bon, c'est pas très grave. Alors je pense que, voilà, si on a accompli toutes les quêtes qu'on va pouvoir faire dans cet épisode, je pense que le prochain épisode sera un spécial exploration. Puisqu'on a déjà laissé derrière nous deux donjons solo. Alors il me semble par contre que, enfin, deux donjons solo, je crois qu'il y en a un. C'est un donjon public. Ah non, ce sont deux donjons solo. D'accord, je croyais qu'il y avait un donjon public, mais non. Là aussi, on a un donjon solo. Enfin voilà, il y a quand même trois donjons qu'on n'a pas fait. Donc il serait intéressant de les faire. Du coup, hop, on va emprunter cet oratoire ici. Et donc du coup, on va reprendre le cheval. Alors ce qui est plutôt cool, c'est qu'il fait un temps magnifique sur Tamriel. Je vais essayer d'éviter tous les ennemis. Je ne sais pas si ça va être possible. Mais on va essayer. Allez, oulala, ou la chute, ou la chute. Ok, on va faire attention. J'ai pas mal d'ennemis qui m'ont aggro. Aïe, je suis tombé à cheval. Je suis tombé de mon cheval. Ok, tout va bien. Allez, on se trace. Hop, je vais reprendre le cheval. Non, je ne peux pas. D'accord. Bon, bah écoutez, on va affronter les foudre de terre. Hop, ok, ça c'est bon. Ok, je n'ai plus mon cheval. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Allez, j'espère qu'on va atteindre notre destination assez rapidement. Je vais essayer d'éviter les guêpes. Donc, entre-temps, j'ai pas mal joué avec mon autre personnage. Et du coup, j'ai pu améliorer la quantité de choses que je peux mettre dans le coffre. Alors, je suis toujours attiré par les guêpes. Puisque ici, j'ai un petit coffre que je n'ai pas exploré. Ok, les guêpes sont reparties. Je vais pouvoir déverrouiller ce coffre tranquillement. Alors, c'est un coffre simple. Alors, autre petite chose. J'ai mis à jour la mini-map. Ce qui fait que normalement, on ne devrait plus avoir trop de bugs. Enfin, j'espère. Je ne l'ai pas testé suffisamment, en fait, pour savoir si tout marche nickel. Mais, de ce que j'ai vu, ils ont corrigé les bugs des multiples coffres qui s'affichaient sur la mini-map. Alors que, eh bien, en soi, j'en avais déverrouillé qu'un. Donc, ce bug-là a été corrigé. Souvenez-vous, on avait déjà été confronté à ce bug par le passé. Bon, ce que j'espère, c'est surtout le bug avec les différents icônes qui m'amènent sur la destination d'une quête. Souvenez-vous, plusieurs fois, j'ai été trompé par ça. Je me dirigeais vers une destination qui me semblait être, eh bien, l'objectif de la quête. Alors que, bah, malheureusement, ce n'était pas celui-ci. C'était un autre point sur la mini-map. Donc, j'espère que ce bug a été corrigé. Alors, on est bientôt arrivé à destination. Donc, je vous ferai un petit récap de cette quête. On doit parler à un certain Bredwin. Alors, ici, on a les gardes du domaine. Je m'en souviens. Donc, on va éviter les larcins. Bredwin, hein, Bredwin, tué dans cette petite maisonnette. Ok. Alors, je vais vous faire un petit récap de la quête. Les landes de Dombrum sont en proie à d'étranges phénomènes. Le village de Longhalt a besoin d'aide pour en découvrir l'origine. D'après les habitants de Longhalt, des gens disparaissent dans le brouillard qui recouvre les landes. On m'a suggéré de m'adresser à Bredwin pour de plus amples informations. Du coup, on peut peut-être essayer de faire un petit peu de pillage tant qu'il est tout seul. On va déjà essayer de piller lui. Je ne peux pas. Ok, très bien. Je ne peux pas le piller. Par contre, cette tourne, je peux. J'en profite. Waouh ! Motifs culturels, les elfes des bois. Ok, ça, je récupère. Par contre, est-ce que je peux l'utiliser tout de suite ? Vous savez déjà forger des objets de ce style. Ok. Donc, ok, les elfes des bois, je connais déjà. Ça répond à ma question que je me posais il y a quelques épisodes. Si on pouvait réapprendre un motif que l'on avait déjà appris. Eh bien, la réponse est non. Alors, vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Oups, j'ai été remarqué. Je ne sais pas comment, puisqu'il est quand même de dos. Ok, bon, bah écoutez, on va arrêter l'arcin maintenant. Fini de jouer. Bienvenue à Longuehalte. C'est un lieu actif avant que la brume ne mette le bazar. Mais ça ne nous empêchera pas de faire bon accueil aux voyageurs. La brume pose problème ? Ça a commencé il y a de cela quelques semaines. Lorsque la brume a changé. Elle a pris une couleur maladive. Que s'est-il passé ? Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Des chasseurs lâchant leurs arcs et partant tout droit dans les landes, comme envoûtés. Puis on retrouve leur corps plus tard, du moins ce qu'il en reste. C'est inexplicable. Enfin, sauf si... Sauf si quoi ? Un voyageur un peu comme vous, un Dunmer à l'Hermossad, est passé par ici. Il a acheté des provisions et s'est dirigé tout droit dans les landes, malgré mes avertissements. Il avait l'air de savoir où il allait. Si vous voulez tirer tout cela au clair, je vous conseille de retrouver ce Dunmer. Vous êtes déjà allé, vous aussi ? Non, seulement les chasseurs. Je m'occupe des affaires du clan et de l'entretien du village. Les choses étaient plus simples avant la création du domaine Altmerie. Valboisé change et son peuple change avec lui. Je consacre la plupart de mon temps à m'occuper des ajustements qui en découlent. Ok. Donc on doit chercher le Dunmer dans les landes. Ceci dit, je n'ai pas trop envie de sortir d'ici, puisqu'il y a des gardes du domaine. Et que du coup, ils risquent fortement de me piéger. Donc on va faire attention à eux. Alors ici, nous n'avons pas de garde, tout va bien. Ok, je peux passer tranquille. Déjà, je vais regarder où on doit se diriger. Ok, on doit aller assez loin au sud. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de garde. Alors visiblement, les gardes ici sont surtout postées, en fait, dans les sorties du village. Donc on va essayer de les éviter. Ok, pour l'instant, tout se passe bien. Ce ne sont que des chasseresses. Si, effectivement, j'ai bien peur. J'ai bien peur des gardes du domaine. Alors, à mon avis, il doit y en avoir un à la sortie. Non, il n'y en a pas. Ok, on peut en profiter. Alors, dans le coin, il y a quelques bouquins à récupérer. On va en profiter. Tant qu'on est là. Et donc là, on arrive dans un marais. Et tout de suite, la météo change. Alors ici, nous avons de l'inrev que je vais récupérer directement. Alors, on a des chauves-souris, garous. On va se couper deux. Ok, de la lanière de cuir, ça m'intéresse. Alors, le domaineur est ici. Ça n'a pas été trop difficile de le trouver. Hop, il y avait un petit bouquin. Lui en est vide. Ok. Partez. Je dois finir mes prières et purifier mon esprit avant d'affronter mes ennemis. Que faites-vous ici ? Cela fait de nombreuses nuits que je traque ma proie. Un vampire impie qui ne sera bientôt plus de ce monde. Je le pensais seul, mais en voyant ce lieu, je pense qu'il y a un repère de cachet dans les parages. C'est possible. Il va regretter de m'avoir mené à son antre putride. Pourriez-vous m'expliquer l'origine de cette étrange brume ? Je les ai chassées toute ma vie. Et pourtant, je n'ai jamais vu de magie comme celle-ci. Je sens qu'elle est de leur faite. Je sens comme elle met ma volonté à l'épreuve à chacun de mes pas. Mais je ne faiblirai pas. Je ferai face à ces créatures. Et je ne laisserai que des cendres derrière moi. Laissez-moi vous accompagner. Cette absence de peur, est-ce de la bravoure ou de la stupidité ? Plutôt de la stupidité, je dirais. Je ne peux faire confiance à quelqu'un qui pourrait être envoûté à tout moment. Prouvez-moi que vous possédez la volonté nécessaire pour résister à cette magie ignoble. Retrouvez-moi à l'antre situé en haut de la colline à l'est d'ici. J'aviserai alors. Ok. Et maintenant, mon travail commence. Alors lui, il a l'air vraiment très très chaud pour atteindre ses objectifs. Du coup, on doit prouver que l'on est quelqu'un de confiance. Et donc, on doit le retrouver à l'antre des vampires. Ceci dit, il y a beaucoup de reliefs. Je ne sais pas si on va y arriver assez facilement. On va essayer. Ok, on avait un boost maire ici, tranquille. Alors, tant que je suis là et tant que je pense à ça, je vais mettre en raccourci les gouttes de santé. J'ai changé un petit peu de potions. Celles-là sont un petit peu plus puissantes que celles que j'avais auparavant. Et j'en ai profité également pour me redonner un petit peu de carottes à l'ail. Donc, voilà, j'ai une petite réserve assez tranquille. J'aurai le temps de laisser venir avant que je sois à court. Par contre, comment je vais faire pour atteindre la zone ? Apparemment, il faut que je monte. Il faut que je monte, donc on va essayer par ici. Alors ici, on a deux ogres. Ok. Allez, pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Ici, nous avons l'enclave d'ombrume. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je ne vais pas y aller. Par contre, ça m'embête un peu. Je ne sais pas trop comment je vais atteindre la zone. On va essayer de l'autre côté. On va essayer par ici. Ah, il y a un petit chemin, à mon avis. Ah non, ce n'est pas un chemin, autant pour moi. Je pensais qu'il y avait un chemin qui pouvait m'emmener en haut, mais non. Bon, bah écoutez, on va continuer de longer ce mur. Ah, il y a une quête. On a une quête avec un PNJ, apparemment, qui est mort. Alors, j'ai bien l'impression qu'on va devoir vraiment faire le tour. Alors, on va tout de suite récupérer la quête, puisque ça se trouve, la quête va se trouver à l'intérieur de l'Entre des Vampires. Donc, ce serait un petit peu dommage de louper cette quête. On dirait le cadavre d'un mage malchanceux, peut-être un membre subalterne de la guilde des mages, vu sa tenue. On dirait que cet elfe s'enfuyait de cette grotte quand il a été rattrapé et tué. Son corps a été vidé de son sang. Vous voyez une étrange bague à sa main gauche. On récupère la bague. La bague semble porter un saut, indiquant l'ordre auquel ce mage appartenait. En l'examinant, vous apercevez une note au sol. Elle était sûrement dans la poche de la robe de la victime. Je devrais chercher la raison de la présence de ces mages ici. Cette note m'en dira peut-être plus. Donc, on va examiner la lettre de Danik. En sale mot, vous n'allez pas me croire. Le maladroit... Ce maladroit de Jahadar a trouvé le crâne. Il se trouve dans une caverne au sud de Longhalt. Je n'arrive toujours pas à croire que Malangwe ait réussi à le perdre juste après sa découverte. Je la force à venir avec moi pour le récupérer là où vous mènera Jahadar. Si nous le récupérons assez vite, nous aurons encore le temps d'appliquer notre plan. Retrouvez-nous dès que vous le pourrez. Mais soyez prudent. Le crétin doit déjà nous suivre. Qu'elle vienne. Nous lui réglerons son compte dès que nous aurons récupéré le crâne. C'est notre chance d'obtenir le statut que nous méritons. D'accord. Donc on doit découvrir ce qui est arrivé au mage dans l'enclave d'Ombrume. Ok. L'enclave d'Ombrume, c'est la petite caverne que l'on a trouvé tout à l'heure. Donc on ira peut-être y faire un tour après. Quoique par ici aussi, ça a l'air d'être une autre entrée. Ok. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il y a deux entrées pour l'enclave d'Ombrume. Et comme vous pouvez le voir, la zone est quand même relativement grande. Donc on va, je pense, avoir pas mal de choses à faire ici. Les vampires et les chasseurs. Nous avons un petit bouquin, je vais l'examiner. Et nous avons notre cher ami Meladris. Qui d'un moment devrait peut-être nous accompagner. Qui est-ce ? Une vermine de vampire. Il avait à peine combattu que déjà il tombait à genoux, me suppliant de lui laisser la vie sauve. Enfin, si on peut appeler ça une vie. Je ne m'attendais pas à une telle démonstration de faiblesse. Je vais l'achever de ce pas, si vous voulez bien vous écarter. C'est celui que vous chassez ? Non, cet être pathétique n'est pas digne de ma lame. Celui que j'ai suivi jusqu'ici s'appelle Faenir. Un adversaire bien plus redoutable que ce vermisseau, je peux vous l'assurer. Nous le retrouverons bien assez tôt. Il mourra, ainsi que tous les siens. Il détient peut-être des informations utiles. Laissez-moi d'abord lui parler. Comme vous voulez, que ce soit maintenant ou tout à l'heure, son existence va prendre fin. Par contre, prenez garde. Les vampires sont doués pour tromper et enjôler leur proie. Ne l'écoutez pas, quoi qu'ils vous disent. Ne t'inquiète pas, j'ai toujours un peu d'ail dans mes poches. Alors apparemment, c'est ce fameux gadinage qui est le fameux vampire. Ayez pitié, l'elfe noir n'écoute rien, mais vous n'êtes pas comme lui, hein ? Nous étions différents, je n'ai pas voulu ça. Que voulez-vous dire ? Nous sommes restés dans notre coin, sans s'attaquer aux êtres vivants. Les bêtes et Vargrison se repèsent des chasseurs. C'est d'eux que nous nous nourrissons. Nous n'avons tué personne. Nous vivions de manière paisible avant sa venue. Qui ça ? Dites-moi comment mettre fin à cette magie. Est-ce que Fainir faisait partie de ceux qui ont accepté l'offre de l'être voilé ? Oui, c'était l'un des plus fervents partisans avec Atraïdal et Latryel. Je les ai souvent vus discuter avec l'être voilé. Ils ne m'écoutaient jamais. Vous allez devoir les affronter si vous voulez atteindre le crâne. Ça s'annonce plutôt bien. Ok, alors on doit remplir une condition. Soit persuader Meladris d'épargner Gadinas. Soit laisser Meladris tuer Gadinas. Je pense qu'on va peut-être essayer de l'épargner. Alors que voilà, nous sommes maintenant désormais en règle. On n'a plus de soucis à voir avec les gardes du domaine. Donc voilà, on va essayer de jouer de notre persuasion. Je vais le soulager de sa tête à présent et nous débarrasser de ses insupportables miaulements. Il n'a pas hésité à partager ses informations et pourrait nous être utile de le garder vivant. Ne vous avais-je pas prévenu ? Ne vous avais-je pas dit que sa langue de vipère vous embrouillerait l'esprit ? Je ne suis pas du tout embrouillé moi. Seulement des vampires qui n'ont pas encore été tentés. Nous partageons le même but. Allez-vous l'oublier pour cette vermine ? Sa mort ne nous apporte rien pour l'instant. Laissez-le tranquille ou bien il faudra me passer sur le corps. Je ne peux pas vous résister. Je ne tue pas les vivants, rien que les morts. Tant mieux pour toi. Filez, petit verre. Ce n'est qu'un répit temporaire. Je vous retrouverai jusqu'au dernier. Oh, merci. Les autres qui combattaient Faenir se sont déjà enfouis. Je serai toi, je partirai vraiment très très loin. Ok. Alors du coup, on doit triompher de trois personnes. Ouais, ouais, si tu le dis. Par contre, ta vie, je m'en fous un peu. Alors, nous avons... Atraïdal par ici. Et donc les autres se trouvent un petit peu plus loin. Bah écoutez, on va y aller. On va déjà triompher de ce premier PNJ. Ok, bon, ça va. C'est un PNJ qui n'est pas trop dangereux. Ça devrait très très bien se passer. Sur le tout, on est en deux contre lui. Alors, je vais du coup en profiter pour fouiller un petit peu. Et puis ici, on a une urne avec une ceinture en cuir que je ne vais pas prendre puisqu'elle n'a aucune valeur. De l'eau immaculée, évidemment, ça je prends. Et puis tout le reste est plutôt pas mal. Eh bien les amis, je pense que je vais vous laisser ici pour cet épisode. On n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui. Donc du coup, eh bien, en prochain épisode, on aura pas mal de choses à faire dans cette caverne. Avec deux différentes quêtes à accomplir. Donc voilà, on ne va pas s'ennuyer. Et donc l'épisode spécial exploration ne sera du coup pas pour demain, mais peut-être pour après-demain. On verra bien. Bref, comme d'habitude, je vais m'asseoir. Je vous laisse ici les amis. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada